A une semaine de la fin de l'opération d'enrôlement de la population en âge de beauté, l'Organisation des Femmes du MPS intensifie la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral. A travers cette initiative, les femmes de cette organisation féminine du MPS s'engagent à accompagner la CONREC dans sa mission. Ici, nous sommes dans la commune du 7e arrondissement où les militantes et militants ainsi que les sympathisants de cette formation politique sont sortis massivement pour écouter les messages des femmes leaders du MPS. Relative à la révision du fichier électoral, à la faveur de cette rencontre, ces dernières appellent les personnes en âge de beauté à se faire recenser. Nous avons déjà fait le recensement depuis des années et il y a des Tchadiens qui n'ont pas pris leur carte d'électeur. Par exemple, les jeunes, quand tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas ta carte d'électeur. Mais maintenant, nous sommes en train de faire la révision, c'est pour que les jeunes soient inscrits sur la liste électorale. C'est pour que les jeunes votent demain. C'est pour que les jeunes participent au développement du pays. Ce recensement électoral est la base de toutes les élections. Vous savez, quand on a la carte d'électeur, on vote la loi fondamentale. Donc on aura un seul candidat. Et le seul candidat pour le faire passer, il vaut la carte. Madame Guimet-Ibet a également mis un accent particulier sur l'enrôlement des jeunes filles qui ont atteint l'âge de 18 ans et plus. Avis partagé par le secrétaire exécutif du conseil communal du MPEZ du 7e arrondissement. Elle est soucieuse de devenir de nos femmes dans la ville de Niameneb dans le Tchad tout entier. Elle a fait le tour de tous les arrondissements. Elle est venue aujourd'hui au 7e arrondissement pour aussi voir et nous donner les astuces nécessaires afin que les femmes puissent sortir massivement, se faire recenser. Cette rencontre constitue la dernière étape de cette tournée de sensibilisation sur la révision des fichiers électoraux menés par les membres de la dite organisation.